Générique Générique Et bienvenue sur la chaîne GFR 900 Drone Review, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle petite revue, donc une petite revue un petit peu particulière, puisqu'aujourd'hui je vais vous présenter un petit drone sympathique pour les fêtes de Noël, donc le JGRC H67, donc un petit drone qui a un petit père Noël dessus, donc c'est un petit drone sympa, un petit moteur brushhead, un petit drone qui s'apparente un petit peu au JGRC H36 et tout, tous ces petits tiny whoops qui fusent sur le net en fait, donc voilà, sauf que celui-là c'est le spécial Noël, donc toutes les années, il est en vente toutes les années en fait. Mais là, je vous le présente de la boutique PikusFran.fr, donc PikusFran Modélisme, donc je tenais particulièrement à faire cette petite revue pour mon ami Françoise, parce que, et bien je lui ai acheté ce petit drone, je lui ai dit je vais te faire de la pub pour ta boutique, donc en fait, soyez sympa, allez faire un tour sur sa boutique, vous cliquez sur le lien que je vous mets sous la vidéo en description, et puis allez faire un tour sur sa boutique, elle vend tous des petits drones assez sympathiques pour les débutants, toutes des petites choses comme ça, regardez un petit peu, elle essaye, Françoise, elle essaye de faire une boutique, elle va essayer de la faire devenir de plus en plus grosse sa boutique, et puis essayer d'en vivre, puisque, voilà, elle n'en vivait pas jusqu'à maintenant, elle veut essayer de faire ça, donc moi j'essaye de la soutenir comme je peux en fait. Donc je lui ai fait de la pub en faisant une petite revue, donc je lui ai pris ce petit drone, et puis, ben, voilà, ce petit drone en fait, quand je l'ai acheté, ben je l'ai acheté grâce un petit peu à vous en fait, parce que, il y a des gens sympathiques qui sont venus sur mon Tipeee, et puis qui m'ont donné un petit peu quelque chose, alors j'ai dit, ben tiens, je vais faire, je vais acheter ce petit drone chez Françoise, chez Epicous Fran, et puis je vais en faire la revue, et je vais le mettre en concours, je ne vais pas le garder, je vais le mettre en concours à la fin de la vidéo, là, vous saurez ce qu'il faut faire à la fin de la vidéo, donc par contre, là, je vais faire la revue du drone, voilà, donc ce petit drone, il arrive dans une boîte pas très grosse, donc, hein, c'est un petit produit, donc, ben, voilà, tout simple, hein, vous avez une version blanche du drone, et vous avez une version rouge, voilà, donc là, j'ai la version rouge, donc, euh, vous avez le petit drone, euh, vous avez, euh, la radio commande, euh, vous avez le petit Père Noël, qui est, euh, style, euh, petite brique, euh, à monter, bon, allez, euh, je dis la marque, euh, style Lego, hein, voilà, euh, il est tout démonté, il faudra le monter vous-même, et puis, euh, vous viendrez le, euh, le clipser là-dessus, et puis, hop, vous allez voler avec, c'est assez sympa, euh, euh, il y a quatre hélices de rechange, plus un petit tournevis, une notice en anglais, et puis, la batterie qui est en train de charger avec le chargeur, voilà, tac, donc, euh, la petite batterie, ici, de 3,7V, euh, en 260 mAh, donc, ça va vous assurer, euh, environ 4, euh, 4 minutes de vol, je pense, hein, parce que, bon, il faut savoir qu'avec le petit Père Noël dessus, c'est un petit peu plus délicat, donc, vous gagnerez un petit, si vous faites, si vous le faites voler sans le Père Noël, vous allez gagner une minute de vol, environ. Voilà, et puis, le petit chargeur USB, euh, classique, hein, comme je vous présente souvent. Voilà, pour le petit drone, donc, un petit drone sans maintien d'altitude, hein, donc, il va falloir, euh, vous allez apprendre à piloter, avec ça, à l'intérieur, c'est assez sympa, bon, il est tout carréné, euh, donc, il n'y a pas de problème, les enfants vont pouvoir, euh, s'en servir, donc, sans maintien d'altitude, et puis, et puis, voilà, je vais vous présenter tout de suite la radio commande, on va faire ainsi, vite. Radio de notre JGRC H67, donc, euh, The Père Noël Drone. Euh, donc, vous retournez, vous retrouvez, je rigole de mes conneries, vous retrouvez une petite radio, vous allez mettre trois piles à l'arrière, vous allez, donc, euh, allumer la radio, comme ceci, voilà, euh, bon, je l'éteins, sinon, ça va faire du bruit. Euh, vous avez une radio qui est en mode 2, donc, c'est-à-dire, vous avez le joystick des gaz, monté et descendant, ici, et la rotation, euh, droite et gauche, ici, donc, c'est bien une, euh, un mode 2, voilà, ce qu'on appelle un mode 2, pour ceux qui ne savent pas. Euh, donc, pas de maintien d'altitude, hein, donc, vous, le joystick est libre, hein, il n'y a pas de retour de force sur le joystick. Euh, vous avez ici le joystick d'avance, de recul, de translation à droite, de translation à gauche, vous avez ici ce qui est réglage de trim, donc, c'est le réglage fin de votre drone, hein, s'il avance un petit peu tout le temps, vous trimez, euh, pour qu'il revienne un petit peu en arrière, et que ça se stabilise, voilà. Euh, c'est les 3, les 3, ici, hein, c'est les réglages des trims. Et puis, vous allez retrouver, euh, donc, pas de bouton, ici. Vous allez retrouver avec ce bouton, ici, si vous appuyez dessus, une fois, euh, vous allez, euh, être en mode headless, et puis, si vous faites un petit coup comme ça, vous allez faire le Return to the Télécommand, euh, voilà, ça va être un retour en arrière, tout simple, hein, c'est pas un RTH, il n'y a pas de GPS là-dessus, hein, voilà, donc, c'est très très aléatoire, tout ça, hein. Et, euh, sur ce bouton-là, quand vous allez appuyer dessus, euh, vous allez pouvoir faire des flips, hein, vous allez, tac, vous allez appuyer, ça va faire bip bip, et vous allez faire un coup comme ça, et votre drone va faire un 360 sur lui-même, et si vous appuyez, par contre, euh, longtemps, pendant 3 secondes, vous allez entrer en mode brick-block, euh, voilà, donc, je vous dis que ça, parce qu'en fait, le mode brick-block, euh, je ne sais pas encore ce que c'est, je l'ai pas fait voler encore, euh, donc, on verra ça après, euh, si on le voit, sinon, bah, vous verrez par vous-même. Donc, maintenant, on va l'allumer, donc, j'ai mis la petite batterie en place, donc, on va brancher tout ça, et vous allez être un petit peu surpris. Voilà, donc, ce petit drone, il fait, euh, deux petites chansons de Noël, c'est sympa, hein, ça fait un petit peu de bruit dans la maison, mais bon, c'est Noël, hein, il faut bien faire un petit peu les fous. Voilà, donc, vous retrouvez une LED rouge, euh, à l'avant et bleu à l'arrière, le petit drone attend l'apérage avec sa radio, vous allumez la radio, le drone clignote rapidement, il ne clignote plus, vous n'avez pas besoin de faire de haut en bas, c'est bon, ça démarre, voilà. Pas de problème. Je pense qu'il y a un réglage de giro dessus, voilà, vous mettez les deux sticks en bas à droite, et il y a un réglage de giro, il n'y a pas d'autre. S'il y a un autre réglage de reset, donc, euh, c'est probablement un reset, euh, du drone, et puis, euh, une orientation devant, qui vont faire, systématiquement, hein, on le fait comme ça, après, vous réglez votre giro, et puis, c'est parfait, votre drone va super bien voler, voilà, vous pouvez, euh, voilà, ça, ça se manipule très, très bien, ces petits, ces petits drones, là, hein, voilà, 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 vous voyez ici, voilà, ça, c'est super sympa, en fait, pour voler, euh, à l'intérieur, bon, celui-ci, il fait de la musique, hein, voilà, donc, euh, je vais l'arrêter, parce que, euh, les petites chinoises qui chantent, là, voilà, donc, euh, la petite batterie est chaude, hein, n'oubliez pas, laissez, euh, ne chargez pas une batterie chaude, laissez-la refroidir, avant de la charger, hein, voilà, ça, je le dis, bon, bref, voilà, donc, ce petit drone, euh, on va pas trop en dire plus, hein, vous avez vu ce que c'est, euh, je vous laisserai découvrir par vous-même comment ça vole et tout, euh, donc, ce petit drone, déjà, si vous le voulez, euh, vous allez sur la boutique de Françoise, euh, donc, picoosefrat.fr, je vous mets bien le lien, euh, dessous la vidéo, et puis, donc, là, je vais le mettre en concours, maintenant, donc, euh, comment ça va se passer, donc, déjà, euh, pour faire le concours, vous allez mettre, donc, ça va se passer sur YouTube, je vais écrire un chiffre, un nombre à trois chiffres derrière la boîte, et vous devrez deviner ce nombre à trois chiffres, donc, ça laisse pas mal de possibilités, voilà, euh, je ne vais pas le faire, euh, durer, ce concours, euh, il va durer environ, allez, euh, jeudi, mardi soir, mardi soir, c'est terminé, je, je clôt les commentaires, voilà, j'enlève tout, s'il y a une bonne réponse, donc, ça sera la première bonne réponse donnée par rapport à la date, euh, du commentaire, euh, ça sera le gagnant, s'il y a une autre bonne réponse, mais qui est, d'une autre date plus, plus récente, la personne n'aura pas gagné, euh, la Suisse, la Belgique peuvent jouer, l'outre-mer aussi, on s'arrangera si c'est un gagnant d'outre-mer, donc, euh, voilà, euh, je vous ferai peut-être payer les frais de port pour les Suisses, les Belges et l'outre-mer, je suis désolé, euh, voilà, bon, pour la France, pas de frais de port, il n'y a pas de problème, je passe après, une seule participation, euh, par personne, même par foyer, hein, ça serait sympa de laisser, voilà, vous participez une fois, et c'est bon, quoi, c'est pas la peine de mettre toute la famille non plus, laisser des chances, les chances à des gens, euh, euh, je pense que j'ai tout dit, donc, euh, je récapitule, un nombre à trois chiffres à deviner, une seule participation par personne, euh, jusqu'à mardi soir pour, le concours, pour participer, après c'est terminé, et puis je ferai une petite vidéo, exprès pour le résultat, et puis voilà, passons tout de suite, au numéro que je vais inscrire derrière cette boîte, donc un numéro, à trois chiffres, voilà, c'est fait, sur ce, je vous laisse, euh, n'oubliez pas d'aller sur Picus Fran, j'insiste pour que vous y allez, c'est bientôt Noël, si vous avez quelqu'un qui cherche un, un petit produit, un petit drone, voilà, elle en vend des sympathiques, je pense que vous les avez vus derrière moi, euh, n'hésitez pas à aller faire un tour, et puis, et puis, achetez lui quelque chose, quoi, voilà, je fais de la fume, là, là, c'est clair, euh, sur ce, je vous laisse, et je vous dis à bientôt, en vous remerciant, bien entendu, puisque vous êtes plus en plus, on est bientôt 4 000 sur la chaîne, et ça, c'est énorme, Kane et moi, on est ravis, là, alors sachez que Kane fera bientôt, il a prévu 2-3 revues, là, d'ici janvier, enfin, en décembre et en janvier, voilà, il a prévu 2-3 choses, moi aussi, j'attends toujours, j'attends toujours le Zino, il va venir plus tard, Banggood les a pas envoyés, ils vont les envoyer peut-être la semaine prochaine, bon, voilà, en période de fête, ça va être très difficile, donc ça va reporter en janvier, le Fimi A3, que je présenterai aussi, et je présenterai aussi, probablement, pardon, le SJRC F11, donc vous avez peut-être vu déjà, sur des revues, le Z5, moi, je vais vous présenter le F11, j'espère l'avoir, ça sera peut-être fin janvier, février, voilà, sur ce, je vous laisse, et je vous dis à bientôt, et ciao ! Sous-titrage ST' 501